Merci pour les courageux qui sont là. J'ai un peu dosé par rapport à la manière dont je vais aborder cette conférence. Alors moi c'est Yonel Oru, je suis enseignant chercheur au LSE, c'est le laboratoire système de l'EPITA à Paris. Et accessoirement je suis prof aussi sur EPITA et sur EPITEC. Et donc grosso modo sur EPITA je fais des cours de Python et de Carnel avec la partie apprentissage de l'école. C'est une école d'ingénieurs qui offre la possibilité de faire un diplôme en apprentissage. Et la théorie des langages est Carnel sur EPITEC, donc en cycle master. Alors théorie des langages, je fais un projet qui s'appelle le projet COOK, c'est-à-dire Kind of Object C. C'est une surcouche objet, l'objectif est de faire faire aux étudiants une surcouche objet en partant d'un langage C. Et ça c'est un cours assez classique de compilation mais qui va assez loin et qui a un certain nombre de contraintes. C'est-à-dire qu'il faut partir d'une fontaine de grammaire de C existant, fonctionnel, sur lesquels on va pouvoir donner aux étudiants, qui vont nous pouvoir étendre. Donc ça sous-entend qu'il va falloir être capable d'étendre une grammaire donnée. J'ai qu'un trimestre pour le faire, pour faire tout le projet de manière assez dense, sachant que ça remplace le cours de théorie des langages. Donc il faut à la fois que je leur apprenne qu'est-ce que c'est les types de grammaire, LR, LL, etc. Et en même temps qu'on fasse le projet, donc c'est assez compliqué, je suis face à des BAC plus 3. Alors BAC plus 3, le projet va évoluer encore, il va passer en BAC plus 4, 5 parce que justement il est un peu trop intense en BAC plus 3. Donc pour tout ça, par rapport à la problématique de ce projet-là, il s'est retrouvé que j'ai développé encore un outil pour faire du parsing, etc. qui s'appelle Perceur, sauf que j'ai tout un tas de trucs, j'aborde ça d'une manière assez différente. C'est plus pour moi une boîte à outils et je vais pocher dedans ce qui est utile. Et comme c'est une boîte à outils, il y a différents trucs qui pourraient être utiles hors du contexte du compilateur. C'est donc le but de cette conférence, c'est de vous parler d'une brique de ce truc-là qui s'appelle Perceur, et qui est une brique qui est hors de l'aspect compilation. Donc malheureusement pour arriver à cette brique-là, il va falloir quand même que j'introduise un peu l'environnement pour que vous compreniez d'où ça vient, pourquoi, comment. Alors l'idée, donc Perceur c'est une boîte à outils pour faire ce qu'on appelle du SLE, donc Software Language Engineering, c'est vraiment pour les gens comme moi un peu bizarres qui s'occupent de faire des compilateurs, s'intéressent à faire des langages, à écrire des grammaires pour des DSL, pour des langages existants, qui essaient de faire des trucs en mélangeant, qui font du type system, qui font des trucs rigolos. Alors je vais faire un petit remise au point pour ceux qui ne sont pas vraiment au courant de ce domaine-là, et qui ne connaissent pas vraiment toutes les, comment dire, comment ça se passe grosso modo dans un compilateur. Donc l'idée de base, c'est qu'on va décrire une grammaire pour notre langage, ok. Donc on a différents trucs, on a des formats style BNF, on a des choses qui sont plus des règles d'état de transition, si on fait du Lex et YAC, si ça vous parle. Et pour Peercer, on a un DSL, un domaine spécifique langage, un langage spécifique qui permet de décrire sa grammaire, qui ressemble vraiment, de manière assez classique, à ce qui est pratiqué dans le domaine. Donc généralement, on décrit notre grammaire. Ensuite, ce qu'on va faire, on va utiliser des outils pour parser du flux de texte avec notre grammaire. Là, sur Peercer, on utilise un algorithme qui s'appelle PEG, c'est parsing expression grammaire, c'est un type d'algorithme un peu particulier, je vais essayer d'expliquer ça rapidement dans les quelques minutes qui vont suivre. L'idée de tout ça, c'est quoi ? C'est créer un AST, c'est-à-dire une structure de données qui représente non plus la formation sous forme de texte, mais la formation sous forme de données structurées pour un programme et utilisable par un programme. Et c'est ça le but du parsing, c'est obtenir cet AST. Et une fois qu'on est arrivé à l'AST, on a fini. Et grosso modo, effectivement, c'est un peu obscur. Ça ne passe pas forcément de manière simple dans un cursus d'informaticien classique, le cours de compilation, pour comprendre cette étape-là. C'est un peu du fondamental, mais il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. C'est toujours clivant. Mais une fois qu'on a fini le parsing, et ce qui est pour moi maintenant, ce n'est pas vraiment un problème, c'est un truc assez bien maîtrisé en termes de techno et d'algorithme. Et tout ce qui va se passer après dans un compilateur, c'est au niveau de l'AST. C'est-à-dire qu'après, on a une structure de données en mémoire qui représente grosso modo un arbre, qui représente notre langage. Et tout le boulot qu'on a à faire, qu'on fait du compilot, c'est de travailler dessus. Donc, travailler dessus, ça veut dire quoi ? On va typiquement le type check, c'est-à-dire on va essayer de valider sa structure pour valider que le programme, il correspond bien à ce qui a été écrit et qu'il n'y a pas d'erreur de sémantique, de typage dans le code source originel. Et l'idée, c'est de le transformer. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait ça, on a fait des passes pour savoir si ça allait bien se passer, il va falloir encore parcourir cette structure de données pour faire quelque chose. Alors, le faire quelque chose, c'est soit interpréter l'arbre tel quel on fait un interprèteur, soit transformé dans un autre arbre, on peut rajouter autant de transformations qu'on veut, et engendrer du code, généralement. Alors, soit une représentation intermédiaire, si vous connaissez un truc qui s'appelle LLVM, si vous voulez faire un vrai compilateur, vous utilisez ça et puis, pouf, vous êtes capable de faire un engendré du code natif, soit autre chose. Ça peut être du by-code Python, ça peut être clairement du texte, parce qu'on peut aussi avoir besoin de faire du SLE, donc d'avoir utilisé des compilots, des machins, pour faire des outils ad hoc. C'est-à-dire, on a une base de code existante, on a des commentaires, on a, par exemple, des expressions particulières dans les commentaires qui sont soit de la preuve, soit des méta-informations quelconques, comme d'oxygène qui génère de l'ad hoc. Donc, plein de choses comme ça, où, grosso modo, ce qu'on peut faire avec Sphinx, quand on met des méta-informations dans des commentaires Python, et qu'on va générer de l'ad hoc avec, bref. Tout ça, c'est du SLE, en fait. Et ça nécessite d'avoir des frontaines de parseurs 2C, et de jouer avec tout ça. Donc ça, c'est un peu le domaine d'activité. Et le domaine d'activité, bon, le coup, ça commence en 2003, donc ça commence à faire. Et ces problématiques-là, face à des étudiants, avec pas beaucoup de temps, il faut aller vite. Et en 2003, en termes de technologie, bon, on n'était pas au même niveau que là, et donc il y a des choix que j'ai faits qui datent un petit peu de cette époque-là. Alors, déjà, un premier mot obscur, pour faciliter la vie, et puis être capable d'étendre un langage dont on donne une grammaire, un truc qu'on appelle les grammaires LR, donc pour, j'explique après dans le détail ce que c'est que LR, à cause des problématiques de ce qu'on appelle les conflits, génération de conflits, d'où on est automate, ce n'était pas forcément une bonne idée, donc il fallait trouver un moyen de s'en sortir. Ensuite, il faut que je donne quelque chose. Un front-end C, c'est quand même un bon bout de code, ça part du C complet, ça fait plein de trucs. Bon, pour les étudiants, à bouffer ça en entrée, il faut que ça soit assez digeste, et puis il faut qu'ils puissent le prendre en main, et puis jouer avec. Donc les langages de script, c'était plus adapté qu'un Lexayak en C ou en C++, qui est un peu aride, et puis là, on fait des sec-faults, et on n'arrive pas à avancer sur le projet. Donc, l'intérêt, c'est de choisir quelque chose qui était plutôt souple. Et puis, l'idée, c'est que, bon, il faut que les étudiants puissent s'en débrouiller, c'est-à-dire s'ils sont bloqués sur un problème, qu'ils arrivent à peu près à hacker un peu le truc, à trouver des solutions, et qu'ils ne soient pas dans un truc trop rigide. Donc, à l'époque, voilà les recommandes. Je reviendrai après sur l'historique. Mais grosso modo, je vais refaire un petit point, parce que j'ai introduit un mot bizarre qui était LR. En fait, il y a deux façons de parser. Et ça va être intéressant pour la suite, parce que, vous voyez, là où on en arrive, c'est rigolo, la conclusion. Grosso modo, on a ce qu'on appelle les grammaires LR, donc left to right. Donc, ça, c'est le premier L. C'est-à-dire qu'on va lire le flux d'entrée de la gauche vers la droite, au sens naturel, normal. Et le R, c'est juste pour un truc qui s'appelle rightmost derivation. Et l'idée, c'est ce qu'on appelle, on fait du parsing bottom up. Alors, bottom up, c'est simple, c'est du bas vers le haut. C'est des petits composants, des petits éléments, et on va remonter. Bon, mettez-ce dans un coin de votre tête, je vais assembler le puzzle après. De l'autre côté, on a un truc qu'on appelle LL. Donc, left to right, toujours pareil, on lit de la gauche vers la droite. Et là, c'est leftmost derivation, par la gauche. Et l'idée, on parle de parser top down, du bas vers le haut. Donc, ça fait, grosso modo, il y en a un qui est sur la gauche, il va du bas vers le haut, l'autre, il va sur la droite, et il va du haut vers le bas. Enfin, bref, ça peut être un peu complexe. Alors, l'idée de tout ça, c'est pas compliqué pour avoir un moyen de mnémotechnique, pour identifier un peu le... et comprendre la différence fondamentale entre ces deux manières de faire. C'est, grosso modo, quand on écrit une grammaire, on écrit des alternatives. On dit, pour que la règle, qui veut dire langage, se passe bien, tu vas avoir deux choix. Soit tu vas lire ça, soit tu vas lire ça. OK ? Alors, on va prendre un exemple simple. Grosso modo, soit tu peux lire to, téo, soit tu peux lire toto, téo, téo. Et on donne en entrée toto. OK ? Si on est en LL, on va lire to, et on s'arrête sur le to. Si on est en LR, on va lire le toto. C'est débile, ça paraît bizarre. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le rightmost, le rightmost derivations, il va essayer de lire, il va tester toutes les alternatives, et il va prendre les alternatives la plus englobante, quoi. C'est-à-dire qu'il consomme tout. Le leftmost, en fait, lui, il prend par ordre le premier, et le premier qui prend dans l'ordre, bim, il le prend. Il n'en s'embête pas avec ça. Un autre truc, qui est un peu encore de l'ordre du détail, un peu dans l'aspect algorithmique, un peu poilu sur tout ça, c'est ce qu'on appelle, du coup, les parseurs à scanners, les parseurs sans scanners. Quand on parle de scanners, on parle de tokenisation. Peut-être que ça vous rappelle des trucs, on a dû vous parler de token à un moment, quand il y a eu du parsing, peut-être allumer des trucs dans votre mémoire. Token, il ne faut pas oublier, c'est des jetons. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand on parse en LR, on tokenise l'intégralité de notre flux, c'est-à-dire on découpe notre texte. Et le parseur, c'est juste un machin qui va trouver des séquences. Il va valider des séquences de jetons dans un bon ordre. D'une certaine manière, après, il s'en fout de ce qu'il y a dans le jeton, en fait. Lui, ce qui s'intéresse, c'est la couleur du jeton, c'est-à-dire quel type il est, et dans quelle séquence. Et les LR sont très bons pour ça, pour pouvoir trouver les meilleurs ordres de séquences et les trouver le plus rapidement. Ça a plein d'avantages. Et quand on parle de bottom-up, c'est que justement, on a découpé l'intégralité de notre texte, donc on n'a que des jetons. Donc on commence avec le bas, on commence par le bas, et on essaie d'assembler nos jetons dans un ordre pour composer des règles de plus en plus grosses, jusqu'à ce qu'à la fin, on arrive sur la règle première, en fait, le point d'entrée, la racine de notre grammaire qui intègre l'intégralité de notre flux d'entrée, et donc de tous les jetons. Alors qu'en fait, le LL, c'est complètement l'inverse. On part du haut, on part de la racine, et puis on descend, on descend, on descend, on descend. Et en fait, c'est ce qu'on appelle, on part sur LR, ça s'applète facilement avec des fonctions récursives, boolean, toutes simples, qui s'appellent les unes dans les autres. Et on descend, on descend, on descend, oui. Oui. Et on descend, on descend, on descend, jusqu'à ce qu'on arrive sur un élément terminal. Alors là, on ne parle plus de token, parce qu'on ne fait pas de scanner quand on fait du LL, normalement. On arrive en bas, point, et on a un élément terminal, et on va valider. Par contre, c'est à la remontée, donc il faut bien avoir en tête un peu la récursivité de base, c'est qu'on va descendre en profondeur, on va tomber sur un élément terminal, on va l'identifier, et puis on va remonter. Et donc, du coup, le matching, et l'association, et le parsing, se fait à la remontée. Parce qu'il faut d'abord descendre intégralement pour tomber sur un élément terminal, une feuille, et en fin de compte, on est bien profond dans une récursivité, donc maintenant, il va falloir tout remonter. Et c'est ça qui va faire qu'on va parser. Alors, ça a un très très gros avantage, et ça a des inconvénients. Donc, j'ai listé un peu les avantages et les inconvénients qui sont fondamentaux de ces deux algos, et en fin de compte, qui peuvent avoir des cas d'utilisation hors, et c'est ça qui est intéressant pour la suite, qui sont des cas d'utilisation hors contexte de parsing, hors principe de je dois lire du texte. En fait, c'est simple. Le LR, on va avoir besoin de construire un automate pour associer nos jetons de bonne couleur et leur fabriquer de plus en plus de paquets de plus en plus gros pour arriver jusqu'à nos tracines d'arbres pour avoir tout parsé. C'est vachement bien, mais on peut avoir que quand on assemble du bas vers le haut, on peut avoir des ambiguïtés et avoir plusieurs chemins possibles. Et là, on ne peut pas engendrer de tomates. C'est un cauchemar à expliquer à des étudiants et à leur faire comprendre ça. C'est ce qu'on appelle les conflits chiffre-reduce-reduce-reduce. C'est tout ce premier truc sur lequel, quand on fait du ant-LR ou du LALR1, donc flex-cédac, bison et compagnie, on va tomber. Alors maintenant, il y a des techniques connues pour désambiguiser, pour écrire un peu les choses différemment, ce n'est pas le souci, ce n'est pas bloquant, mais c'est juste que ça fait partie du truc et boum, c'est un problème sur lequel on va tomber. Donc ça, ça rebute. Et il y a un autre truc, c'est qu'on ne peut pas une grammaire, quand on a fait un automate, là, elle est définie une fois pour toutes, elle est figée dans le marbre. On ne peut pas prendre une grammaire HTML, prendre une grammaire PHP, prendre une grammaire JavaScript, prendre les trois, les combiner, expliquer comment tu passes de l'un à l'autre parce qu'à un moment donné, tu vois, supérieur langage, machin, javascript, là, tu vas parser du javascript, puis après, tu vas revenir en parsing HTML et puis là, bam, tu vas parser du PHP. Ça, on ne peut pas. C'est excessivement difficile en LR parce que c'est du marbre. On a généré un automate, c'est hyper statique. Par contre, c'est hyper performant. De l'autre côté, les LL, c'est exactement l'inverse. Comme c'est des petites fonctions avec cursive qui s'appellent comme ça, pouf, 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 et qu'on n'a pas de tokenisation, on peut réinterpréter complètement notre flux d'entrée à la volée. C'est même comme ça qu'on fait des pré-processeurs, on réinjecte du flux d'entrée qu'on réinterprète. Peut-être que regardez comment on fait CPP, M4, c'est que des trucs comme ça. Et donc, du coup, on peut composer des grammaires super simplement. On peut prendre grammaire machin, grammaire bidule, les composer, les faire, et jouer au Lego avec. Donc ça, ça faisait partie des choix que j'ai fait pour pire ça. Et le seul problème qu'on a sur les LL, c'est récursion infinie sur la gauche. Oui, parce qu'en fait, comme on fait des fonctions récursives, si on ne consomme pas de caractère, parce qu'il faut aller tout en bas juste à consommer un élément terminal, si on ne consomme pas de caractère et puis qu'on rentre sur une récursivité ou on rappelle une autre règle, on l'écrit une jolie boucle infinie. Ça, c'est un peu dommage. Et puis, c'était resté comme ça dans les années 70, ça avait commencé à faire toutes ces analyses-là au niveau du travail théorique et à bosser le truc et on en était à peu près là. Bon, en 2004, il y a un papier qui sort, qui présente ce qu'on appelle une expression grammaire qui remet un peu le truc à plat, qui dit, voilà, nous, on a des problématiques justement de composition de grammaire avec plein de langages qui émergent, le web, le fait qu'on voudrait faire des analyseurs qui soient capables de comprendre du HTML, le langage qui est embarqué dedans et de faire des outils d'outillage d'ingénieur et des méthodes, c'est-à-dire à apporter de la qualité type sur un code produit, bon, comment on fait ? Avec les LR, on ne peut pas y arriver. Donc, il faut ressortir les LL et il faut trouver des bonnes techniques. Et en fait, tout bête, ça semblait tout bête, mais en fin de compte, il fallait avoir la bonne idée. Un truc, je ne vais pas détailler plus loin, on corrige ces problèmes de récursivité avec un système de cache et en plus, on accélère le LL. Et en fait, c'est ça un peg. C'est juste ça. C'est juste une manière de réinterpréter le parsing en grammaire LL avec juste deux, trois petites modifications et en fin de compte, on corrige tous les défauts. Mais, encore une fois, ces deux trucs-là, que ce soit LL et LR, c'est deux manières d'avoir des validateurs de logique. C'est deux manières différentes de le faire. Mais les deux sont, donc là, on les utilise dans le cas pour parser du texte, mais on pourrait les utiliser autre part. Alors moi, le projet en 2003, je commence avec Pearl, je vais commencer par du Pearl, mais c'était du Lex et Yak et je me disais avec le Pearl, on peut quand même, à l'époque, c'était quand même assez, comment dire, cohérent de le voir comme ça, ce projet. et à partir de 2004, j'ai switché sur un truc qui est code worker, personne ne connaît, mais qui était adapté exactement au problème. Donc, ça a plu ou pas, mais en tout cas, ça a permis d'arriver et d'être productif et de faire enseigner ça aux étudiants. Bon, au bout d'un certain temps, effectivement, venait tout le temps la critique de dire, bon, c'est un truc qu'il n'y a que toi qui l'utilise quasiment, c'est un projet open source, c'est documenté et tout le bordel, mais c'est super, super, super spécifique, c'est fait pour faire ce genre de tâche-là et à part hors de ce domaine-là, bon. Et là, ça m'embêtait, ça m'embêtait et comme du coup, on commençait à faire l'enseignement Python et on commençait à migrer, à choisir en termes de langage de script pour ce qu'on faisait au sein de l'école plutôt Python, je me suis dit, écoute, je vais prendre tout ce qui est bien dans CodeWorker et je vais le mettre dans Python parce qu'à l'époque, encore une fois, 2013, il y avait quelques trucs pegs, mais il y avait tout un tas de détails que je ne pourrais pas expliquer là parce que ce n'est pas le but de la conférence qu'ils m'ont fait, non, bon, je vais faire mon truc, ça va être plus simple parce que tout ce retour d'expérience, je vais le mettre dans cet outil-là et ça sera bénéfique à la communauté. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est ce pierceur sélecteur de langage ? En fait, c'est simple. Donc, pierceur, je vous vois comme une boîte à outils. Là, je vous ai très introduit le départ, c'est-à-dire, on fait du parsing et on produit de l'AST. Maintenant, faire du langage, c'est beaucoup de choses après ça et très rapidement, quand on va faire un compil objet, on va faire du typage, on va faire de la sémantique, c'est-à-dire contrôler les structures et là, comment ça se passe quand on fait classiquement à la main ? On fait ce qu'on appelle des AST Visiteurs. Donc, on va faire du parser, on va définir notre grammaire, on génère un AST, donc on a un arbre. Ensuite, on va vouloir le valider de notre arbre, on va vouloir le dessucrer parce que peut-être il y a des expressions qu'on va vouloir transformer, etc. Eh bien, on va parcourir notre arbre. C'est pas compliqué de parcourir un arbre, on fait tout ça à un moment, ça se passe bien, mais il faut le parcourir encore à AST Visiteur. On veut le type-shaker, pareil, du visitage d'arbres. On veut le générer, on veut transformer, pareil, du visitage d'arbres. Mais le problème, c'est que les gens, généralement, ça suffit, on se dit, ça va, c'est bien, on peut, parce que c'est des fonctions créant un visiteur en Python, ça se passe très, très bien. Il y a tout ce qu'il faut dans le module AST. J'écris une classe AllNames pour extraire tous les noms d'expressions Python. Je dérive d'AST NodeVisitor. J'implimente une méthode qui s'appelle VisitModule qui va être appelée uniquement sur les nodes de type module et une qui s'appelle VisitUnderscoreNome et par la magie du Python, encore une fois, ça va s'appeler à chaque fois que je tombe sur un nodeName et le parcours est automatique. Quand j'instancie mon visiteur que je lui donne à bouffer un arbre avec le x.visite2t qui est le résultat du parsing d'une expression en Python, ça marche tout seul. Ça va visiter automatiquement, ça va parcourir et ça va appeler VisitModule quand ça tombe sur un module, VisitName quand ça tombe sur un M et que demande le peuple ? Normalement, il y a beaucoup de projets, de trucs, on s'arrête là et on se dit ça suffit, maintenant on code et on fait ce qu'il y a à faire dans un compilot, on fait la validation de CFG, on fait du typage graduel, on fait plein de trucs. Sauf que voilà, qu'est-ce que ça veut dire de faire ça ? Ça veut dire que dans ma fonction VisitModule, par exemple, avant de générique visite, c'est-à-dire de descendre à l'intérieur de mon module et de rentrer dans la récursivité pour rentrer dans le détail du module, je suis obligé de créer par exemple un dictionnaire qui s'appelle Names et à l'intérieur de chaque visite d'un Names de stocker dedans. Donc en fait, je suis en train de partager des états mémoire entre différentes méthodes et faire un code événementiel où à tel endroit je vais avoir telles choses qui vont se passer dans un certain nombre de données, à tel autre endroit je vais les utiliser, etc. Et du coup, à la fin, quand on fait des choses complexes, on se retrouve à avoir du code spaghetti réparti. C'est gérable si on documente correctement les choses et qu'on essaie de coder à peu près proprement mais c'est broken by design. C'est-à-dire que la manière dont on s'y prend c'est quand même pas forcément facile. Vous ouvrez, je ne sais pas, le code de MyPy, le code de Rust ou ce que vous voulez, vous allez, vous vous dites, allez, je vais essayer de comprendre comment ils font telle sémantique ou dans le code de Clang, comment ils font la sémantique de tel truc dans le langage, comment je peux être sûr qu'ils respectent tel truc qu'il y a dans le rationnel qui explique comment le compilateur doit se comporter. Eh bien, vous passez du temps et vous arrachez les cheveux. Donc, ce n'est pas forcément une bonne idée. L'idée, c'est de dire, c'est qu'effectivement, on a besoin de faire des passes. OK. Mais pourquoi fait-on des passes ? On a besoin de faire des passes pour identifier des formes dans notre art, travailler sur ces formes et effectivement, on a besoin de l'appeler du code pour faire des choses sur ces formes mais seulement qu'on les a reconnues et d'essayer de faire ça de manière à peu près intelligente. l'idée, c'est de faire effectivement du match, du matching d'arbres et la transformation. Ça ressemble vachement à ce qu'on peut voir dans les règles. C'était l'idée de base. Je pense que si vous êtes là, peut-être que vous connaissez les selectors et les CSS selectors et il se passe pour faire ça sur un DOM, donc sur un arbre issu d'un parsing HTML, eh bien, c'est à peu près ça dont on a besoin. Sauf que, c'est pas fini, il y a quand même pas mal de problèmes qui vont se passer. C'est que, entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Alors, je vais déjà vous expliquer comment, à quelle tête ça pour avancer, pour vouer un peu le truc et après, je reviendrai sur le passage de la théorie à la pratique de comment on fait ça intelligemment et c'est quoi les limitations de l'expas, c'est quoi les limitations de CSS selectors et pourquoi, dans le cas d'un compilateur, c'est un peu plus compliqué. Alors, typiquement, quand on est gentil et qu'on fait des regex, on va écrire un pattern, on va chercher à capurer des choses, on va faire des groupes. Quand on est gentil, on nomme ces groupes parce que ça permet de donner de la sémantique à une regex et on va traiter le résultat. Donc, typiquement, là, j'ai un flux en entrée, j'ai fait un certain nombre de groupes, j'ai nommé ARG1, ARG2, ça me permet d'avoir directement, quand je vais accéder à mon dictionnaire résultat après mon matching, d'aller choper et extraire directement mes registres nommés qui correspondent à ce que j'ai passé par ma regex. Ça, c'est à peu près un truc comme ça qu'on voudrait avoir sauf qu'on va le faire sur un arbre. Alors, un ARPython, un AST, c'est un ARPython, il n'y a pas de différence entre le fait que ce soit un AST et n'importe quelle autre structure de données Python classique. C'est juste ce qu'on en fait qui va dire que c'est un AST. Donc, du coup, moi, je suis parti sur un truc, ok, qu'est-ce que je vais vouloir matcher ? Je vais vouloir matcher des types, je vais vouloir matcher des valeurs, je vais vouloir matcher des attributs, je vais vouloir matcher des listes avec les index, des dictionnaires avec les clés, être strict ou pas, c'est-à-dire avoir des notions de wildcard. Déjà, c'est une bonne base. On va voir qu'on va un peu plus loin après. Donc, ce qui va être intéressant et fondamental dans la définition du langage et l'utilisation de trucs, c'est d'écrire des références, être capable de choper les références aux objets qu'on matche, donc de faire ce qu'on appelle de la capture et à un moment donné, quand on a une forme qui correspond à ce qu'on veut, d'appeler un hook, c'est-à-dire appeler un code Python pour dire, vas-y, là, il y a un truc qui, vas-y, traite ça. Donc, le Hello World de PSL, ça va être un truc comme ça. Donc, on a un import sur pierceur.st.psl parce que, pour l'instant, c'est un composant qui est spécifique aux AST, donc je l'ai mis là. Si, effectivement, ça intéresse du monde de le voir utilisé dans un autre cadre, peut-être ça aura du sens de séparer les choses, mais bon, il faut bien commencer quelque part. J'ai une petite fonction my hook, on va voir ça après. la signature pourquoi comme ça. J'ai une classe A juste histoire de, j'instance un parser de PSL, je compile une expression qui est, alors là, du coup, la syntaxe, on va revenir dessus, ça va être le nom du type, parenthèse, point, 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 parenthèse fermante, ça ressemble à un constructeur, mais là, il y a déjà du wildcard avec le point, point, point pour dire, je ne sais pas ce qu'il y a dedans à l'intérieur, ça ne m'intéresse pas. Flèche A, parce qu'il faut bien capturer cet objet-là, qu'on va trouver, mais le mettre dans un registre, et grosse flèche, dièse hook, point virgule, pour dire, maintenant, une fois que j'ai passé toute la partie gauche, donc grosso modo, tout ce qu'il y a avant le grosse flèche, donc le égal supérieur, et bien, tu appelles hook. Et quand j'instancie, en fait, mon match, je crée un truc qui s'appelle user data, je fais une espèce d'arbre, donc là, j'ai fait une liste avec juste un truc dedans pour montrer, et grosso modo, mon PSL match, dedans, je balance mon arbre, je file la version compilée de l'expression, je file un dictionnaire pour associer le nom du hook à une fonction, et je file un user data parce que le hook va travailler, ou les hooks, parce que vous voyez bien, c'est un bloc de code, on va mettre plusieurs statements, on pourra en mettre plein, donc tout ça, ça va travailler, puis ça va produire de la data, il va bien falloir qu'elle nous l'arronde, donc ça passera par ce user data, et donc, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, quand un hook est appelé, il reçoit un dictionnaire de capture, c'est-à-dire, dans ce contexte-là, au moment où je t'appelle, voici tout ce qui était capturé à gauche de l'expression, donc on va avoir nos arbres, on va avoir le parent, le machin, etc., on va avoir nos branches, et on va récupérer ça dans nos captures, et dans user data, on va s'asservir pour les entrées sorties. Donc, comme j'ai rappelé, on va avoir les accolades parce qu'on va mettre un bloc, on pourra avoir plusieurs statements, grosso modo, un statement, c'est quelque chose qui termine par un point-virgule, et grosso merdo, il y a une grosse flèche pour dire le hook qu'il faut appeler. Donc, le A parenthèse, point, 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 c'est pour matcher tout type d'objet, quels que soient des attributs. La flèche A, c'est pour capturer, et tout ce qui est à gauche de la flèche, ça va être stocké en tant que définition d'un pattern, donc ça peut être un node, ça peut être une valeur, ça va être stocké et référencé dans mon registro A, et la grosse flèche pour rappeler quelle fonction Python appeler. Donc, à partir de là, on va pouvoir complexifier. parce que ce n'est pas forcément que des types absolus que je veux. Par exemple, je peux avoir un point d'interrogation après mon nom pour dire c'est un objet ou une sous-classe. Alors, si je ne mets pas les points, 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 c'est qu'il n'y a pas d'attribut. Si je mets les points, 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 il y a des attributs mais je m'en fous de savoir ce que c'est. Et ça, ça va rester. C'est-à-dire que si je fais A.A égale 42, j'ai un attribut qui s'appelle A qui a une valeur 42 mais j'en ai qu'un. comme aspect. Après, on peut, la même version, virgule, point, 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 j'ai au moins cet attribut-là. Je peux avoir point A égale étoile donc je m'en fous de la valeur mais je veux qu'il y ait au moins un attribut qui s'appelle A et l'inverse, point étoile égale une valeur. Alors après, au niveau des valeurs, pour l'instant, j'ai mis int, float et string mais c'est pareil, ça va s'étendre au fur et à mesure que moi j'utilise et qu'il y a des gens qui me demandent des trucs parce que ça, ce n'est pas compliqué mais voilà l'idée. Après avoir fait ça, il y a d'autres choses, c'est qu'on va vouloir aussi matcher des listes. C'est-à-dire que dans notre RAM, on peut avoir directement des listes, directement tout seul, on va matcher la liste ou alors on peut avoir un objet qui supporte l'itération et qui peut se comporter comme une liste. Donc la syntaxe est un peu différente. Donc crochet pour les listes, donc on va dire là je veux une liste où à l'index 2 il y a un A quelle que soit la manière dont il est fait et je vais stocker ça dans A et le reste je m'en fous. Donc ça, ça va s'écrir comme ça et puis la syntaxe c'est... Bon, j'aurais plus vite fait de vous balancer la BNF complète de la syntaxe du langage mais si vous n'êtes pas habitué à être bouffé de la BNF vous ne comprenez pas donc je vous donne vraiment par des exemples. Mais grosso modo là où j'ai mis des... Là en dessous j'ai fait pareil mais avec des accolades mais en fait là où j'ai mis des accolades j'aurais pu mettre des crochets à la seule différence et quand je mets des accolades ça veut dire dictionnaire, c'est tout. Donc là c'est pareil étoile de point B ça veut dire un dictionnaire dont la clé je le... Quelle que soit la clé je m'en fous mais par contre il faut que j'assoie un B dedans. Donc je vais mettre dans B je me fous de savoir quels sont les autres éléments du dictionnaire parce que je pourrais faire du matching exact de dictionnaire je peux faire du match partiel ou de match exact donc le dictionnaire c'est un peu chiant parce que getItem marche aussi sur les listes donc je demande que en fait si tu impléments de point case pour moi t'es plus un dictionnaire que juste t'as getItem parce que getItem c'est sympa mais voilà ça marche avec les slides ça marche pour les slides et ça marche sur les listes or les listes sont sont enfin n'ont pas de clés de n'importe quel type quoi alors que ils n'ont que des index enfin bref et truc plus compliqué bah la notion d'ancêtre c'est à dire qu'à un moment donné de la même manière qu'en CSS Selector ou qu'en XPass on va pouvoir définir des niveaux de profondeur là on va pouvoir dire bah j'ai un parent que je vais appeler parent slash pour dire bah en dessous j'ai une branche alors je ne fais pas les détails de syntaxe parce que là c'est une branche au premier niveau puis après il y a slash plus pour venir au plus au premier niveau ou en dessus puis après il y a slash plus 3 par exemple c'est au moins un 3 niveau en dessous enfin mais ça c'est pareil c'est dans la doc donc je vais rapide donc là grosso modo j'ai un parent à l'intérieur je vais avoir un B puis après un C puis en fait je récupère le parent et la liste et du coup quand je vais appeler par exemple le hook j'aurai le parent et la liste je vais pouvoir faire une transformation je pourrais faire une transformation si quand je match je le fais bottom up parce que là si je fais top down ça va poser des problèmes mais grosso modo l'idée bah ensuite j'ai le tilt-tilde pour faire voisin voisinage et après bah en fait on peut tout mélanger puis comme j'ai les parenthèses des accolades des crochets j'ai d'utiliser pour pouvoir faire des groupes et puis un peu avoir inversé les priorités j'avais pas d'autre choix que mettre des chevrons donc ça va être des chevrons pour faire des parenthèses bah bon ça change pas grand chose voilà grosso modo à quoi ça ressemble en termes de syntaxe et après effectivement en raffinement c'est menti qu'il y a plein de trucs à faire et pourquoi pas des regex mais pourquoi pas de ceci mais pour l'instant c'est à ce moment là où je me suis arrêté maintenant comment ça marche dans le détail enfin dans le détail on va faire une grande vision donc déjà il y a un bouquin qui est considéré comme une référence c'est ce qu'on appelle le Tata le Tri Automata Technique and Application qui est on va dire la référence académique sur les algos d'automates d'arbres et en fait tout ce qui concerne bah les preuves et les classifications des algorithmes et quel est l'intérêt d'utiliser tel type d'algorithme et tel autre algorithme et par exemple effectivement il y a grosso modo encore deux grandes catégories il y a les algorithmes qui vont essayer de faire du matching top down et d'autres bottom up toujours c'est à dire que grosso modo si je veux matcher un ancêtre je vais commencer par matcher l'ancêtre avant de regarder si en dessous j'ai des fils qui correspondent ça si je le fais en top down ça va faire comme ça et c'est comme ça que marche xpass et css ça a du sens pour faire du web mais ça n'a pas de sens pour ce qu'on veut faire et puis je suis tombé sur une thèse qui a été faite en 2012 par un tchèque qui est Flory Thomas là pattern matching in tristructure et en fait il a pour moi trouvé la bonne solution parce que autant le tata c'était intéressant au point de vue culture mais ok je code quoi ? c'est bien tout ça mais je code quoi ? je code quoi et qui marche donc c'était pas forcément une bonne idée alors que la thèse là m'a beaucoup aidé donc xpass on écrit par rapport à ce que je vous ai présenté on retrouve les mêmes idées xpass là je veux un B je veux le premier enfant de B quel qu'il soit son nom ou sélecteur je veux un P dans un div et je vais choper tout l'épée dans un div la seule différence c'est que on fait une seule expression une seule pattern CSS on balance sur un arbre et on récupère une liste de tout ce qu'il y a matché alors que là vous avez vu on peut faire des blocs on peut faire plein de trucs et en fait tout ça ça fait des choses en parallèle donc ça fait toute une transformation en parallèle parce que si par exemple vu que je peux matcher une feuille et un parent que dans le hook je peux peut-être aller modifier le parent par rapport à ce qu'il y a des informations dans la feuille je transforme mon arbre ça va marcher si je le fais le matching du bas vers le haut c'est à dire qu'au fur et à mesure que s'appliquent les différentes patterns je peux transformer complètement mon arbre et ça c'est très intéressant par contre si je m'y prenais comme xpass ça ne marcherait pas donc la bonne idée c'est d'écrire un DSL de présenter les patterns les patterns un peu comme CSS c'est à dire ça va se lire de la gauche vers la droite et puis on va avoir l'impression de décrire l'ancêtre il est à gauche et puis à droite je vais mettre le fils alors qu'en fin de compte quand je vais matcher je vais commencer par la droite commencer par la droite ça fait commencer à penser à autre chose en fait la bonne idée qu'il y a eu le Fleury Thomas c'est qu'il a pris une version dégradée et très très adaptée d'un algorithme LR et en fin de compte avec ça il a pu commencer à faire des trucs très intéressants donc du coup l'algorithme je lui ai dit en fait c'est du RR parce qu'en fait il faut dire que ça soit left to right c'est du right to left c'est à dire qu'en fait c'est le même algo type LR donc un truc qui séquence des jetons avec un automate etc sauf que on attaque l'arbre par le bas alors qu'un flux de texte on attaque de la gauche vers la droite bon alors en PSL c'est pas non plus exactement avec un automate type LR que j'ai fait le truc mais grosso modo c'est fortement inspiré donc l'idée c'est que grâce à Python on peut séparer les choses assez simplement entre le notamment ce qui va parcourir l'arbre et notamment fournir un parcours d'arbre qui va me renvoyer via des générateurs bah en fin de compte mon arbre dans le bon ordre c'est à dire en bottom up et donc en fait je peux faire un DFS profondeur d'abord parcours profondeur d'abord à la remontée ça va renvoyer les nœuds via du yield from quand il y a de la récursivité donc yield et yield from et de l'autre côté bah en fin de compte je me retrouve juste à avoir un truc qui va consommer ce que m'envoie mon walker générateur enfin producteur qui m'envoie qui m'envoie en fait ce qu'il y a dans l'arbre et de l'autre côté bah j'ai juste mon automate qui va réagir à tout ça et composer dans l'ordre et matcher en fait les structures qu'il y a ce qu'il y a dans mon arbre donc en fait ça correspond à valider des séquences et bah il va falloir gérer des états des événements des choses comme ça qui sont cachés au fin fond de l'implémentation mais grosso modo l'idée c'est que les patterns que vous écrivez donc t'es un ancêtre de machin bidule tu es de type A et puis t'as un attribut machin etc etc et puis vous écrivez avec des gros patterns en fait tout ça c'est pris c'est mouliné et en fin de compte c'est je génère ce qu'on appelle des branches c'est à dire des éléments les plus signifiants qui sont quasiment atomiques enfin atomiques dans le sens tout petit et qui sont décomposés c'est à dire qui peuvent survenir à n'importe quel moment en plus qui sont faits dans le sens inverse de l'écriture que vous avez donné tout ça synchronisé par un automate relié par rapport au fait que c'est dans le même statement qui va valider en fait les branches les branches vont se valider de manière atomique ça va déclencher les événements et au fond de compte quand on synchronisait tous les événements qui parcourent toute une expression on a validé l'expression et l'avantage de faire des choses comme ça c'est que typiquement quand on fait de la capture on a une cohérence par rapport au fait que quand on a identifié un bout de truc on a capturé ce truc et c'est très facile après quand on a un hook à déclencher de dire tiens prends ça parce que c'est beaucoup plus cloisonné bon c'est vraiment de la big picture c'est juste pour montrer que c'est possible de faire des trucs rigolos donc ouais j'ai pris un peu d'avance mais c'est pas non plus trop vous chargez la tête avec des détails vraiment de l'art de détails après si ce genre d'algo vous intéresse on pourra en reparler la version 0.3.0 qui est ma branche de développement qui intègre PSL qui est sur mon GitHub donc vous pourrez aller aller le voir la version stable de pierceur qui est encore en 0.2 n'a pas PSL et la documentation donc il y a la documentation qui est en ligne de pierceur sur ce qu'il fait à l'heure actuelle et donc les autres composants pareil il n'intègre pas encore la documentation de PSL puisque c'est un peu long parce que là je vous ai allé très très vite sur tous les patterns qu'on peut écrire mais écrire une documentation qui écrit tous ces genres de patterns à peu près sympas etc c'est du boulot donc voilà moi je vous ai présenté ça parce que d'une certaine manière je voulais avoir du feedback sur ce genre de module parce que ça peut intéresser les gens qui ne sont pas vraiment dans les compilots et à la limite comme j'en ai parlé avec Julien sur la documentation j'ai un anglais un peu cassé un peu en mode bon bah je code et puis il faut que je mette quand même un peu de doc parce que parce que sinon les étudiants ils sont perdus donc il faut au moins que je fasse quelque chose pour eux donc je le fais mais je sais qu'ils me retournent des informations comme quoi des fois c'est des concepts un peu compliqués en trois phrases quoi donc c'est un peu compliqué et donc du coup là je suis sur la doc de PSL et pour l'instant c'est vrai que c'est plus il faut lire les tests pour avoir tous les patterns et toutes les comment dire les les subtilités de savoir comment écrire des patterns et voilà ouais non c'est pas non non c'est pas AST Python c'est quand je parle d'AST c'est AST ça veut dire abstract syntax tree c'est le principe quand tu parses quelque chose tu produis un arbre de syntaxe abstrait mais c'est pas ça n'a rien à voir avec le module AST de Python parce que le module AST de Python c'est un AST c'est tout c'est toute structure toute data structure Python puisqu'en fin de compte un AST c'est juste une data structure c'est tout alors pierceur pierceur c'est un truc qui permet de parser ok et il te permet de construire ton AST un AST c'est des classes que tu écris toi-même ok donc dans pierceur il y a la partie parsing langage vraiment et il y a des trucs pour t'aider à écrire des AST mais ça reste des classes Python et après il y a l'autre module on va dire la partie outillage c'est pour ça que PSL je l'ai mis dans le package AST c'est qu'une fois que tu as ton AST tu vas jouer avec et PSL va te permettre de faire des transformations avec enfin d'écrire des transformations sur cet AST mais un AST ça reste une structure de données Python constituée de classes ouais est-ce qu'on peut revenir au slide avec l'exemple de code le hello world celui-là on passe du code on définit en fait une grammaire avec le compile ça c'est pas une grammaire ça c'est un pattern c'est un pattern mais en fait comme on crée une AST finalement on définit l'AST il est là ça le T là ça c'est l'AST sur lequel tu travailles ah d'accord donc l'AST est déjà produit parce qu'on le passe à PST justement là dans le cas où toi tu aurais par exemple un arbre Python qui proviendrait d'une base de données et que tu voudrais utiliser PSL pour faire autre chose ça tu l'as ta data ok moi je le but c'était pas de faire pierceur en tant qu'outil de parsing et j'ai déjà fait une conf je sais pas qui est enregistrée qui est OLSE sur vraiment pierceur dans le sens parsing produire un AST ok ça on considère que c'est ta data à traiter c'est pour ça que là j'ai dit moi dans un compilo dans le cas d'un compilo ça je l'ai obtenu par parsing de mon langage comment pierceur peut faire oui oui tout à fait ouais oui 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 il fait tout sauf que PSL c'est la brique juste qui s'occupe enfin c'est pas qu'elle cloisonne mais tu peux l'utiliser à part il n'y a pas de dépendance cette syntaxe là ce DSL là c'est du PSL et je peux te montrer sur la doc de pierceur t'as un autre truc et une autre manière de faire pour pour ben là t'as la doc de pierceur en tant que langage par exemple et là j'ai attends c'est quoi ça déjà non ça c'est ça c'est ma doc de PSL juste je reviens je vais te montrer par exemple un parseur de JSON en un parseur de JSON en 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 pierceur ben en pierceur tu vas faire from person pour de grammaire classe JSON voilà avec un entry point de grammaire et puis pouf là toute ta grammaire alors c'est un peu petit il faut grossir et tout ce bordel là dans ce tuto là en fait j'explique comment construire un ASC mais un ASC qui va être juste des classes et puis là à la fin de tout ce bordel là vu qu'en fait on est en train de faire un JSON parse on a produit quoi ben on a produit là un dictionnaire qui contient un dictionnaire qui contient deux clés test avec 12 et un tableau donc ça c'est un ASC aussi mais qu'est-ce que c'est c'est de la data structure Python point donc on a on a un langage qui permet de définir la grammaire définir la grammaire on parse en parsant on récupère l'ASC PSM nous permet de matcher sur l'ASC mais derrière ici là on voit qu'il y a des books donc le but des books c'est de prendre l'ASC et de lutter pour obtenir une nouvelle ASC alors en fait tu peux faire plusieurs choses parce qu'en fait justement c'est exactement ça c'est que ton arbre là pendant que le pattern s'applique tu peux soit pendant ton hook et notamment c'est pour ça qu'il y a un user data produire un autre arbre parce que tu vas extraire des informations par exemple c'est ton objectif tu peux tu veux transformer l'arbre en cours ou le décorer quand on fait du type checking on va décorer on va rajouter des méta inf quand on va faire la dessucrage on va transformer ça veut dire qu'un AST où on va tomber sur un nœud qui va dire par exemple je sais pas moi une grosse expression un arbre tout un bout d'arbre d'expression avec des opérateurs binaires généralement on l'explose on transforme en liste de SSA de single statement assignment c'est à dire juste une affectation enfin le nom d'un registre une affectation et de deux variables un opérateur point et ça avec ça on va pouvoir le faire par exemple et ça c'est une passe de compilo ça c'est la sortie ça c'est ta sortie c'est une transformation de T là ce que j'ai fait c'est user data pour un pun tu vois c'est juste je voulais collecter ça c'est l'entrée sortie c'est pour ça que c'est pas une valable de retour c'est une entrée sortie tu peux aussi envoyer de la data qui va être matchée et utilisée pendant la transformation d'arbre donc ça peut pas être une valable de retour c'est forcément entrée sortie donc c'est un paramètre ça c'est ton truc mais là comme je fais ce que je fais c'est que je récupère dans capture je récupère dans capture ce qui a été matché donc ce que je vais faire je fais une liste là je suis dans un cas presque css selector je vais matcher quelque chose je te sors une liste point mais je pourrais aller beaucoup plus loin typiquement quand je vais quand je vais faire la transformation d'arbre je vais matcher le parent la feuille et avec la capture du parent je vais pouvoir modifier ses attributs pour changer complètement la manière dont la feuille est vue dans le parent par exemple je peux avec ça tu peux par exemple parcourir tout un fichier de code C sur chacune des fonctions aller choper et récupérer toutes les déclarations d'un bloc de code de fonction et en fin de compte quand tu vas matcher une déclaration une déclaration sera à l'intérieur d'un bloc de la fonction mais quand tu vas vouloir faire un pattern pour dire vas-y fais quelque chose sur cette déclaration en fait je vais écrire le pattern de la définition de la fonction pour avoir le parent et un pattern pour la déclaration d'une variable et quand je vais appeler mon hook j'aurai accès à ma définition de fonction et ma variable et donc là je pourrais faire des trucs rigolos je peux tu vois il y a un truc qui me fait un peu peur entre guillemets c'est que si tu dis que tu es dans une fonction et tu as des déclarations à l'intérieur ça me paraît cohérent d'avoir un sort de contexte où tu peux filer de la fonction à la déclaration en revanche si tu es un sibling ou un pour un mec qui est n'importe où dans l'arbre ailleurs ça me paraît pas tout forcément alors le voisinage alors effectivement non mais le voisinage le voisinage le voisinage le voisinage ça peut servir à plusieurs choses ça peut choisir ça peut vouloir dire aussi par exemple grammaticalement le switch case par exemple grammaticalement il définit de telle manière que ce ne sont juste ce ne sont que que des labels qu'il y a dans un switch case en fait un switch case c'est un component statement c'est-à-dire des accolades avec des expressions et un case ou un default c'est juste un label c'est une sataxe particulière de label ok maintenant tu vas faire un contrôle sémantique je ne sais pas si vous connaissez des trucs genre le device qui permet en fait tu peux mettre une boucle fort entre ton switch et les accolades dans lesquelles tu mets tes caisses il n'y a pas de correspondance grammaticale entre les labels qu'il y a dans un switch case et le switch ce n'est pas défini comme ça c'est défini à part donc en termes d'encompulo sémantiquement tu dois associer le fait que tu es des labels qui sont bien dans un switch case par exemple et là le sibling le sibling ça verra quoi par exemple à savoir que tu peux par exemple facilement définir que le défaut termine ton switch case parce que là tu peux dire le dernier élément de mon truc c'est un default par exemple et là tu as une expression bim tu fais un contrôle sémantique et tu as un truc très expressif qui fait un contrôle qui aurait tu aurais fait ça avec des ifs et des trucs plus compliqués mais ça marche quoi ouais où ça tu veux où ça il est pas accessible d'accord à global oui bah justement c'est l'objectif t va bouger mais en fait l'objectif que t bouge normalement c'est à travers capture c'est pas c'est pas or c'est plus à travers capture comment parce qu'on a que user data dans capture on n'a pas non t'as capture et user data t'as les deux mais capture c'est quoi capture c'est quoi c'est le résultat de flèche A capture c'est une référence enfin c'est ton référence c'est ton objet Python dans l'arbre mais comme c'est les mêmes comme un objet Python c'est le même ID bah tu modifies le même tu es en train de modifier ce qui a denté sans le voir quoi tout à fait voilà c'est pour ça que j'avais envie de présenter la Python alors après alors pour l'instant faut que j'avance en termes de pertes etc et effectivement si sur un truc comme ça il y a des cas d'utilisation où ça a vraiment du sens en termes de pertes et machin et qu'en comparant on se rend compte qu'il y a plus d'intérêts etc oui effectivement il vaut mieux en faire un package à part ça finalement ça ressemble un peu à du SAX mais appliqué à des objets arbitraires voilà c'est ça l'idée ça c'était pour montrer comment on fait classiquement dans un langage justement par rapport à ce pattern visiteur en fait je ne vois pas bien l'avantage de celui-là alors quand tu fais des patterns visiteurs typiquement là bon sur une expression aussi simple ça ne se voit pas mais sur des trucs un peu chelous avec des notions typiquement d'ancêtre de liste etc comment dire là à un seul endroit tu as des choses que tu aurais fait sur plusieurs méthodes puisque pour pouvoir faire l'équivalent tu en aurais mis partout et puis tu aurais fait par exemple un visiteur sur un tu aurais fait un visiteur sur un type de nœud et en top down tu aurais fait un truc pour aller matcher est-ce que quelque part avec des boucles etc est-ce que quelque part un de mes fils est de type bidule et est-ce que dans une branche de l'un de mes fils tatati tatata et tu aurais décrit comme ça en top down donc ça c'est peu performant et en fin de compte ça n'arrête pas et du coup ça devient vite du code en ce moment ça fait quelques mois maintenant que ça a plu mais il y a eu un débat cette année intense sur à rajouter du pattern matching dans la syntaxe de Python et du coup bon là évidemment comme on a aussi l'instancien un parseur et qu'on est obligé d'utiliser le DSC sous forme de string on n'y est pas encore mais finalement on a quelque chose d'assez intéressant alors après justement effectivement le pattern matching des langages fonctionnels et pourquoi les langages fonctionnels sont vachement utilisés pour faire du compilo c'est que le pattern matching de base en fait c'est un top down enfin c'est un mature data structure top down gratuit qui t'est donné par le compilo s'il y avait un niveau de maturité beaucoup plus évolué oui ça pourrait être intéressant d'en discuter mais il faut pour l'instant sur ce truc là je suis un peu tout seul donc moi je veux bien alors après en fait ce que tu écris quand tu écris A c'est le nom d'un type après effectivement tu vois pour l'instant mais ça c'est comparer la logique globale par exemple tu vois étendre les valeurs tu vois là j'ai mis 42 tu vois j'ai pas mis de trou j'ai pas mis j'ai des trous quoi il me manque des trucs quoi il va falloir que j'enrichisse mais ça par contre rajouter le fait de matcher true false non et compagnie c'est rien comparé à l'architecture du truc global et au fait que ce truc là il faut l'éprouver il faut le faire tourner il faut le bencher etc et une fois que ça ça sera bien avancé effectivement il peut y avoir des trucs rigolos par contre l'algo j'utilise pas mal de réflexivité je vois pas encore comment par exemple on pourrait le compiler ou faire des trucs pour avoir vraiment vraiment de la perte pour l'instant c'est quand même du Python le Python donc pour faire dans un compilot du pattern matching fourni comme ça c'est quand même un peu bon pourquoi pas ouais moi j'ai un exemple je veux savoir si ça peut être utile pour ça c'est écrire éventuellement un petit langage qui fait des trucs de logique l'OM machin avec deux trois trucs en plus ouais et vous donner ça dans un ASP ouais et ensuite faire de la simplification bah après en fait ça va être des places de transformation et ça va être de la sémantique et effectivement ça c'est fait pour ça après il y a un autre module que j'ai j'en ai fait une première version que j'avais présenté pareil à une conférence du labo qui permet de faire du type system et là je suis en train de la refaire pour faire des trucs un peu plus qui correspondent plus à mes besoins mais l'idée c'est vraiment ça c'est que là t'aurais la brique pour faire de la transformation mais t'aurais pas de typage ce qui pourrait être utile à un moment mais l'idée c'est que à chaque fois dans les trucs genre les parcelets les PL PL PAI ou Ply enfin tout ouais Python l'excel c'est à Ply enfin tous les concurrents de trucs qui font des langages c'est vachement bien ils font un truc pour faire du parsing c'est classe mais en fin de compte ce qui est important c'est ce genre de truc là et un truc qui s'appelle type system c'est à dire qu'après pendant un essai tu veux le typer tu veux manipuler les algènes de type tu veux valider conformité tout ça et soit tu fais la théorie des langages et tu le codes à la main et c'est vraiment spécifique soit tu fais une boîte à outils tu files aux gens parce qu'en fin de compte l'idée derrière ce qu'on appelle le SLE c'est de se dire en fait ces problématiques là on en a besoin de temps en temps et il n'y a pas d'ingénierisation dans les compilateurs comme on en a dans d'autres softs dans d'autres softs où tu vois par exemple la techno web c'est un domaine bien avancé tu as des frameworks tu as des machins c'est ingénierisé quand tu as besoin d'un truc tu ne repars pas from scratch ben là c'est à peu près pareil en fin de compte à un moment donné soit sur la structure de données soit sur les ben tu as besoin d'adapter de fournir quelque chose de spécifique c'est un peu l'idée derrière ce genre d'outils de domaine scientifique c'est de rendre ça accessible et pas que ça soit que des trucs de thésard quoi tu vois c'est un peu l'idée ouais c'est-à-dire des nœuds des conflits ah d'accord ouais justement tu vois dans le côté un peu encore dans ma version de développement c'est que ça en soi c'est aussi de la sémantique parce que c'est un langage aussi et donc j'ai aussi des contrôles de trucs euh euh alors moi l'expression PSL je la pars séquentiellement avec Perseur parce que ça marche avec lui-même je régénère un AST et après comme je vous ai expliqué je transforme le ça en truc bottom-up machin enfin il y a toute la sucerie qui est le but en soi de faire une espèce de VM parce que c'est un peu ça il y a d'un côté il y a le walker et de l'autre côté une espèce de VM qui match quoi qui itère et qui match et qui qui appelle et qui fait tourner tout ce moteur là et effectivement par exemple je vais parcourir les clés dans l'ordre de trier les index dans l'ordre d'abord les index après les clés il y a un certain nombre de choses qui effectivement qui sont des préconditions enfin il faudrait un rational tu vois et typiquement tout ça ça devrait faire partie de la doc et je suis dessus et c'est complexe quoi mais déjà si tu fais une erreur de syntaxe puisqu'il s'est utilisé avec pierceur si tu fais une erreur de syntaxe dans la syntaxe PSL bon bah ça te dit il y a une erreur de syntaxe là bon tu vois c'est déjà mieux que rien qu'est-ce qu'il y a d'autre alors après après il y a par exemple là j'ai pas montré j'ai rajouté des notions d'event globaux par bloc et le fait que tu peux mettre des préconditions sur des matchs parce que du coup par exemple quand tu veux faire un truc un peu complexe tu vas dire si je tombe sur tel comment dire pattern d'arbre je vais passer dans tel mode je vais activer tel flag je vais mettre un événement je vais allumer un événement je vais composer un certain nombre d'événements et par exemple tel pattern n'a de sens que si je suis dans ces conditions là donc après je peux préconditionner tout le pattern là j'ai pas montré parce que ça fait des syntaxes que je peux te montrer sur mes tests sur mes tests ça va faire des trucs tu vois bah tiens par exemple ça ça c'est des machins ça va ressembler à des trucs comme ça tu vas pouvoir après mettre des conditions avec des événements grosso modo quand il y a d'IS c'est un hook et puis quand il n'y a pas d'IS c'est un événement donc après tu peux rentrer dans un truc un peu plus pour justement c'est d'écrire l'automate sémantique du compilateur ouais oui alors c'est un E il y a le E le O le O le XOR le NOT c'est pour définir de la logique ouais aujourd'hui on a quand même pas mal de langages comme ça de DSL qu'on a fini par abstraire avec encore une surcouche par exemple typiquement SQL on l'a surcouché avec des ORM ouais est-ce que la prochaine étape c'est de créer finalement un assemblage d'objets qui permettent de décrire cette syntaxe sans avoir à passer finalement en fait en fin de compte c'est l'inverse quand j'ai fait pierceur j'ai fait des classes qui s'assemblent et qui parsent mais ça quand tu écris ça c'est super moche c'est long c'est pour la query pas pour le parsing pour la query c'est pareil mais c'est pareil et donc comme ça c'est moche j'ai fait un langage qui génère cet arbre là la query c'est exactement pareil la query pareil dans mes tests une query alors tiens tu vois ça va ressembler à des trucs comme ça là ça c'est une query de précondition machin qui engendre qui engendre ce qui correspond à cette à cette expression là en fait si tu veux construire ta query sous forme d'objet tu l'as mais en fait un DSL c'est vachement plus propre parce que t'as vu ce qui tient sur une grossine toute moche bon je passe pas pépuites on est d'accord et en fait pouf dans le DSL ça tient pas longtemps quoi j'en ai vu pas mal comme ça de gens qui par exemple qui proposent des arbres d'objets pour parser j'ai dit ouais c'est bien mais en fin de compte vous avez compris le truc à l'envers les mecs parce qu'en fin de compte quand t'écris par des classes t'en arrives à être beaucoup plus gros que quand t'écris via un DSL par contre c'est une super bonne idée parce que quand tu fais ce genre de bêtises tu fais ce qu'on appelle du bootstrap tu commences par faire un parseur avec des classes tu parses ta grammaire qui va être elle-même parser les vraies grammaires et une fois que t'as bouclé ça marche tout seul grosso modo pareil allez zou on est parti on va rigoler voilà ça c'est le parseur dont je te parle que avec des classes et ça ça parse ça parse par exemple ça ça parse ces règles là et ça c'est du DSL en commentaire parce que pour l'instant j'ai pas encore tout engendré tout ça mais ça correspond à ça donc ça qui est à peu près visible mais ça c'est la définition du DSL dans le DSL c'est vraiment le principe de bootstrapping ça fait en objet Python ça fait tout ça donc ça t'as pas envie de l'écrire est-ce que le DSL pourrait être défini en Python pur avec la surcharge d'opérateurs c'est ça on est en plein dedans on est en plein dedans bon là c'est des là il n'y a pas c'est pas bon par exemple tu vois Boost Spirit en C++ ils ont fait ça ils ont utilisé les surcharge d'opérateurs pour par exemple faire par exemple quand on fait du du PEC on a besoin de quoi ? on a besoin de séquences d'alternatives et de répéteurs les séquences c'est être capable de dire une liste par ce ça suivi de ça suivi de ça suivi de ça alternative il faut vous dire si c'est pas ça c'est ça donc là tu peux par exemple tu utilises slash très bien surcharge d'opérateurs très bien puis après les conditions alors les conditions tu vas prendre étoile sauf que la convention veut qu'on la mette à droite tu la mettras en opérateur une R donc tu vas surcharger étoile qui est pour le pointeur en C++ mais tu vas t'en servir pour dire 0 à une fois puis après tu vas faire pareil pour le plus une R pour dire 1 à une fois et boost spirit ils l'ont fait et quand tu regardes le truc je suis désolé c'est imbuvable on comprend rien à la fin pour bien comprendre la problématique à un moment donné attends je vais te montrer ça je vous ai parlé du cours que je donne bon le cours que je donne je leur donne un front-end de C un front-end de C quelque chose qui parle du C les déclarations du C à la fin le DSL le DSL en pierceur ça fait tout ça quoi donc c'est pas si gros que ça mais il y a du monde et sachant que quand tu ça c'est plus court c'est beaucoup plus court que le fait de passer par des objets avec des surcharges et c'est beaucoup plus lisible parce qu'il y a tout un tas de problèmes que tu vois pas c'est la gestion des scopes des contextes de la capture pour créer un AST tout ça tu le vois pas or c'est complexe ça et ça tu veux pas le faire à la main en C++ tu veux que ça soit un truc genre un DSL qui le fasse et là t'arrives à avoir un truc ou t'arrives à mettre vachement de trucs intelligents genre arrobas ignore C C++ ça c'est juste pour dire hop t'emmerdes pas tu vas consommer les espaces les commentaires C C++ voilà et ça va marcher tout seul ensuite tu vas écrire tout un tas de trucs mais tu vas avoir des donc c'est complexe à un moment donné c'est les alternatives Python je les ai vus je les ai suivis à chaque fois je me posais la question bon est-ce que je continue mon truc est-ce que je prends un truc qui est mieux bon mais là je commence à arriver à un moment donné dire bon je pense que c'est assez mature on fait des trucs assez complexes par exemple mon DSL il n'y a pas de code dedans il n'y a que deux abstractions c'est les nodes et les hooks et ça c'est réutilisable dans n'importe quel langage c'est-à-dire que je pourrais très bien faire pierceur en Scala par exemple c'est peut-être un projet parce que l'école va me forcer à le faire donc peut-être que je vais avoir un fork ou un machin parce que ça je prends le même bousin mais je ne génère pas du Python enfin je je n'utilise pas le moteur Python mais j'utilise le moteur Scala ça fera le même boulot puis ça sera compatible puis du coup là tu cherches une grammaire pour un langage X tu as un fichier qui est qui est défini une fois pour toutes parce qu'il n'y a pas de code alors que l'Axayac et tous les autres trucs les parcelles etc ils mettent du code dedans et donc du coup ça rend ta grammaire dépendante d'un langage alors que ça c'est agnostique non c'était pas le sujet de la conf mais bon sur Piercer il y a du monde donc mais si ça intéresse la communauté je pourrais faire une présentation l'an prochain sur Piercer dans le détail pour voir s'il y a des trucs à faire ouais ouais moi j'avais fait un truc avec un visiteur ouais et imaginons que je vous dise c'est parce que ça a l'air vachement intéressant mais avec le système de PSL je ne vois pas comment je peux refaire ce que j'ai fait avec mon visiteur en fait je ne sais pas il faudrait qu'on échange plus en détail pour que je sache ce que tu fais dans ton visiteur parce qu'en fin de compte ce que tu ferais dans ton visiteur je ne vois pas ce que tu ferais dans ton visiteur que je ne pourrais pas faire avec PSL après la manière de le faire peut-être serait comment dire comme c'est une abstraction tu vois et c'est un langage formel il y a une formalisation des concepts c'est peut-être effectivement plus abstrait en PSL parce que du coup tu vois ce que tu es en train de coder tu es en train de coder une relation d'ancêtre et d'enfant entre deux nœuds par exemple ou c'est en train de coder une dépendance une condition je ne sais pas quoi après la question c'est peut-être que tu as un cas d'utilisation auquel je n'ai pas pensé donc ça m'intéresse que tu m'expliques vraiment ce que tu as eu besoin de faire ça serait cool ouais non c'est bon bon